Bonjour à tous, la marche pour la vie, le Vatican présente la veillée de prières écuméniques prévues en septembre prochain. Et le pape invité à Marseille, c'est dans CIC et ça commence maintenant. La vie pour tous, tous pour la vie ! La vie pour tous, tous pour la vie ! Dimanche après-midi, 20 000 personnes selon les organisateurs, 6 300 selon la préfecture de police, ont défilé à Paris pour la 17ème marche pour la vie. Depuis 2005, ce collectif se mobilise chaque troisième dimanche de janvier pour défendre la vie. De Montparnasse à la place Vauban, ils ont marché pour apporter leur voix aux débats actuels. Cette année, ils dénoncent la proposition de loi sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG, prochainement discutée au Sénat, et l'ouverture du droit à l'euthanasie, sur lequel réfléchit actuellement la Convention citoyenne sur la fin de vie. On a l'impression qu'il y a une mobilisation générale pour faire accepter ce qui se prépare, c'est-à-dire très probablement une loi qui reverra la loi Claes-Leonetti, pour introduire une aide médicale à mourir sans qu'on sache encore quelle forme ça prendra. Nous, nous venons dire, ce qui est important, ce n'est pas toujours plus d'autonomie, toujours plus d'autonomie fait toujours plus de solitude, mais ce qui est important, c'est toujours plus de solidarité, en particulier avec les personnes dont la vie se termine. Et dans les familles, dans nos familles, nous avons besoin d'être aidés, à la fois pour accueillir la vie, la vie qui vient, et à la fois pour accompagner la vie qui va jusqu'à son terme. J'espère que le Synod et la Synodité dans la Chirque vont conduire à un nouvel spring de l'écumenisme, que nous puissions avoir un nouvel start based on all the good experiences we had and the good dialogues we had in the past. Ce lundi matin, le Vatican a présenté lors d'une conférence de presse la veillée de prière œcuménique du 30 septembre prochain, annoncée par le pape François, qui aura lieu quelques jours seulement avant l'ouverture de la première assemblée générale du Synode sur la Synodalité. Plusieurs responsables religieux de différentes confessions chrétiennes étaient présents pour présenter l'événement. La veillée, organisée notamment par la communauté œcuménique de Thésée, aura lieu à Rome et partout dans le monde en visio sur le thème « Together Gathering of the People of God » « Ensemble, le rassemblement du peuple de Dieu ». Et pour les jeunes européens qui participeront à cette veillée, un week-end spécial est prévu les 29 septembre et 1er octobre à Rome. Après la veillée, les pères du Synode partiront trois jours en retraite pour se préparer spirituellement aux travaux de l'Assemblée Synodale qui débutera le 4 octobre. La cordine à l'Aveline a invité le pape François à Marseille pour les rencontres méditerranéennes. Dans un communiqué publié vendredi, le diocèse de Marseille annonce que l'archevêque de Marseille a invité le pape François à participer à ces rencontres le samedi 23 septembre. Celles-ci auront lieu à Marseille du 18 au 24 septembre prochain. Les rencontres méditerranéennes réunissent évêques et maires du pourtour méditerranéen depuis 2020 pour réfléchir sur des thèmes communs face aux crises politiques, inégalités économiques, migration humaine et changement climatique. Le pape avait déclaré lors d'une interview au quotidien espagnol ABC le 18 décembre dernier « Peut-être que l'an prochain, j'irai à Marseille pour la rencontre de la Méditerranée ». Pour l'instant, le Vatican n'a pas confirmé ce voyage. Des réactions après la diffusion jeudi sur France 2 de l'émission complément d'enquête sur la question de l'indemnisation des victimes d'abus dans l'Église. Victimes de l'Église, l'impossible réparation. Un faux procès qui est mené à l'encontre des responsables de l'Église, de la CEF, de la COREF par rapport à des ressources qu'ils ne souhaiteraient pas donner à des personnes victimes. Non, ce n'est pas ça. Parce que l'Église aujourd'hui, elle a évolué sur cette question. Il y a encore trois ans, c'était bloqué, oui. Mais aujourd'hui, elle a évolué, elle est prête à payer. Ces dysfonctionnements, cette maltraitance qu'on appelle institutionnelle, c'est beaucoup plus au regard de ce qui est fait par chacune de ces commissions. Ce manque de moyens mis à disposition par les commissions pour recevoir les personnes victimes, c'est ce que nous dénonçons. Olivier Savignac considère par ailleurs que le plafond de l'indemnisation financière décidée par l'INIR ne permet pas pour lui une juste réparation. Et la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, Sœur Véronique Margron, a réagi sur RCF. Ce long processus de reconnaissance et de réparation semble ne pas avoir été compris dans ce reportage. Il est injuste de dire que nous aurions fait tout cela pour payer le moins possible. Interrogé par le quotidien Lacroix, Jean-Marc Sauvé, président de la SIAZ, déplore un documentaire ni juste ni équitable qui ne rend pas compte de la réalité et de l'originalité du travail de reconnaissance et de réparation entrepris par les deux commissions. Monseigneur Jean Bondu a été ordonné évêque auxiliaire de Rennes ce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Il avait été nommé par le pape François le 30 novembre dernier après la renonciation du père Yvan Brien le 16 novembre en raison de signes alarmants de début de burn-out. Ordonné prêtre en 1992, Monseigneur Bondu était auparavant vicaire épiscopale et curé doyen de Chalent dans le diocèse de Luçon. C'est Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes et de la province ecclésiastique, qui a présidé la messe. Le nouvel évêque a reçu les insignes de sa charge épiscopale, l'évangélière, l'anneau, la mitre et la crosse. Merci à vous, Église de Rennes, pour votre accueil. Vous ne me connaissez pas, mais simplement, vous manifestez enthousiasme et confiance. Je vous en suis profondément et humblement reconnaissant. C'est la trende la plus étonnante de l'année, le chant chrétien qui a conquis TikTok. Le chant de louanges, « Comment ne pas te louer », bien connu des catholiques, cartonne depuis quelques jours chez des milliers d'internautes de ce réseau social, y compris chez des non-croyants. A l'église, dans la chambre, sur la plage, ou encore en bouette de nuit, la chanson « À la gloire de Jésus » est un succès inattendu. Sous-titrage Société Radio-Canada